Sa Majesté, Adja Togbyani, une étoile divine. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Tel un envoyé de Dieu, Allah, God, Niamy et Mahou en Nadja, nos aïeux l'ont quitté la Basse-Égypte, ont séjourné longtemps à Sonray au Niger avant de migrer vers Ayo au Nigeria, où ils firent la première semence de la force Adja Tadou. Quelques années plus tard, ils migrèrent vers Ke, actuel Ketu au Bénin, et firent la seconde semence. Enfin, nos aïeux l'ont migré définitivement vers Tadou, où ils firent la troisième semence de la force Adja Tadou. À Tadou, ils allument le feu de la force Adja Tadou. Ce feu est constitué d'une jarre dans laquelle est agencée des bouts de bois suspendus à la même hauteur. Ce feu divin brûle au bout des bois sans les consommer et engendre la flamme qui rayonne sur le royaume. Doté de forces puissantes et d'un discernement sans précédent, Sa Majesté Adja Togbeayin fonda le royaume de Tadou, base d'une semence divine qu'il conduit avec bonheur et assura son expansion tout le long du golfe de Guinée. Des années après, Sa Majesté Adja Togbeayin rejoint le Père Céleste. Ses successeurs furent régulièrement désignés par le FAC jusqu'à son arrière-petit-fils landais dont le choix est contesté par Yevou, arrière-petit-fils de Agassou, qui l'assassina. Après ce crime, il se surnomma Adja Togbeayin. Dans cette guerre de succession au trône, le royaume de Tadou sombra. Après le crime, Adja Oto et ses frères descendant d'Agassou quittèrent Adja Tadou avec les attributs de la force Adja Tadou et s'installa dans leur migration à Al-Ada où ils fondent le royaume d'Al-Ada. Des années plus tard, Doaklen et Zosé Rigbeayin, les deux petits-fils d'Adja Oto qui assistaient le royaume d'Al-Ada, ont décidé de fonder chacun son royaume. Ainsi, Doaklen, accompagné de ses deux enfants, Kanyi Khessou et Dako, se dirigeaient vers Kana, Boyikon et Abomey, où des années après, le neveu de Dako, le prince Aho, surnommé Wigbadja, fonda le royaume d'Abomey. Zosé Rigbeayin, surnommé Té-Agbalin, se dirigeaient vers Ajaché, où il fonda le royaume de Kogbounou, devenu plus tard porte-nouveau sous la colonisation. Le prince Aho, surnommé Wigbadja, fondateur du royaume d'Abomey, est héritier de la France Adjatado et tous les attributs du pouvoir lui étaient conférés, à savoir assurer le bien-être, la sécurité, la cohésion, l'unité et la paix de toutes les filles et fils d'Adjatado. Mais hélas, tout le long du golfe du Bénin, la force Adjatado a été utilisée en son sens contraire, consistant à diviser, violenter, terroriser et tuer pour perpétuer la domination du royaume d'Abomey sur les autres royaumes frères du golfe du Bénin. Il tentait d'annexer en vain au royaume d'Abomey, celui d'Alada, de Porto-Nouveau, de Kétou, de Savi et de toute la région Adjatado. Cette mauvaise exploitation des attributs de la force Adjatado a eu pour conséquence l'instinction de la flamme. Ensuite, le feu divin qui ne brûlait pas a commencé à brûler et a consommer les bouts de bois qui, en sédant, ont perforé l'Aja. Du coup, on joue les dégâts. L'Aja originel est perforé et ne pouvait plus jouer le rôle primordial qui lui était dévolu. Dès lors, la force Adjatado est tombée. L'Aja trouée, c'est l'Aja de la chute. C'est l'Aja de la souffrance avec toutes les conséquences qui y sont liées. Pour retrouver le rayonnement du temps jadis, les filles et fils de la force Adjatado ont invoqué le Père Céleste et sa Majesté Adjatogwiyani, le Père fondateur de toute la force Adjatado, d'autoriser à nouveau la descente de la force dans la matière. Afin de pérenniser cette flamme rallumée, les enfants du feu ont un devoir, celui de la vivification de la flamme, de la semence de la force Adjatado. Cette vivification permettra de toucher les consciences des enfants du feu, de les modifier et de les permettre de vivre à nouveau les attributs du bonheur que sont le bien-être, la sécurité, la paix, la cohésion et l'unité du peuple. Voilà pourquoi Sa Majesté Adjatogwiyani disait Adjansin donon djiron. Djiron va donon nyigban, donon ati, ku eka. Autrement dit, c'est la force Adjatado qui nourrit le vent. Le vent nourrit la terre, les êtres humains et les animaux. Moi, je m'engage au maintien de la flamme. Et toi, Essovio Miyawea. Eh, Miyawe. Essovio Miyawea. Eh, Miyawe. Essovio Miyawea. Eh, Miyawe. Miyawe. Miyawe, kekeye logui, lontoguigegan adjatoguiani. Miyawe lo, alo miyawe ya. Miyawe lo, miyawe. Mi soufeja, miyawe. Mi soutonja, miyawe. Miyawe lo. Miyawe. C'était Mathieu Agossevi, alias Agor, le griot garant de la culture du peuple Adjat. Miyawe. Miyawe. Miyawe.